Salut tout le monde, on se retrouve dans l'épisode suivant L'épisode suivant de notre série, les incroyables aventures de Glubor dans mon room Et la mission là c'est d'aller, c'est pas mon mission, notre objectif c'est d'aller plutôt à la guilde des guerriers d'Haldron Pour pouvoir avoir accès à d'autres missions, pour pouvoir augmenter un peu notre grade au sein de la guilde des guerriers Haldron se situant au nord de Caldera, donc on va y aller à pied et je vais vous faire un petit trajet rapide Sur ce, à bientôt, enfin à dans quelques minutes Petite musique de combat, ça m'a surpris, donc en fait il y a un truc des cavernes, enfin des trucs des falaises là Qui m'attaquent très probablement Voilà, il attendait que je sois en dehors David Et voilà, on a tué le braillard On est au niveau du De l'homme nu et d'ailleurs de l'assassinat qu'on fait vie noire Est-ce qu'on aurait assez de Récupérer de poids pour récupérer ces trucs qui valent cher On va essayer de récupérer ça, ça vaut 5 pour 1000, donc 200 l'unité de poids on prend 5 pour 100, bof 5 pour 500, donc ça fait 100 par truc de poids Ça pareil On peut prendre des épaulettes On va laisser le reste On va laisser le reste Bonjour toi, du coup c'était une histoire avec une sorcière je crois L'homme nul Ah oui, donc euh Je dois retrouver la salle sorcière qui m'a dévalisé et laissé pour mort Parlez-moi de la sorcière C'est forcément une sorcière, eh Je me rendais à Caldera quand je l'ai rencontré C'était une étrangère, tout comme moi Nous avons du coup Ouah, je n'arrive plus à parler A l'aide pour m'a lancer un sortilège, c'est la sorcière Elle aussi Et nous avons discuté pour passer le temps Comme nous nous entendions bien Nous avons décidé de camper ensemble C'est là qu'elle a révélé sa vraie nature en m'en sorcière Je ne pouvais plus bouger le petit doigt Elle m'a tout pris Même mes vieux vêtements Mais surtout, elle m'a volé Fidèle hache Tranche nuée Joignez-vous à moi Et nous allons les viscérer ensemble Euh, mais je veux vous aider à la retrouver Où ? Oh, ben d'ailleurs, je sais trop pas faire J'ai plus, j'ai pas eu le tas Bon, on va l'aider On est gentil Je savais que vous aviez le goût du Kuma Je pense qu'elle compte toujours là où je l'ai laissé Au nord-ouest Mais je peux me tromper Car le sort m'a légèrement désorienté, je l'avoue Passez devant Vous connaissez mieux la région que moi Ah, cette sorcière va me maudire le jour où sa route a croisé Lomar V6 Parlez-moi de tranche nuée Ah, ma hache, tranche nuée, c'est une bien belle arme Et je sais que cette horrible sorcière Euh... Et je ne sais ce que cette horrible sorcière peut lui faire Mon père, Balmyre, s'en est servi pour tuer l'abonimination du marais de Vrodgar Aussi vrai que je me tiens devant vous D'ailleurs, cette abonimination était juste un chien de Nyx Nouveau-né qui mangeait la pousse des marais du voisin Mais mon père l'a quand même tué Donc je vais récupérer ma hache Je m'en servirai pour raccourcir cette sorcière de ma tête Du coup, il m'a dit au nord-est Euh... nord-est, nord-est, c'est où ? C'est... là Non, c'est nord-ouest Du coup, nord-est, ça serait par là Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Euh... au nord-ouest Ok, bon, on va aller au nord-ouest On va essayer de chercher une sorcière au nord-ouest Oh, il y a un rat Tuons le rat J'ai hâte de trouver une sorcière Elle s'est transformée en rat Et bah voilà Il me suit en fait Ok Euh... Sorcière à horizon Par contre, du coup, il va me suivre assez longtemps apparemment Donc j'aimerais bien faire la quête Sinon, là, on est bloqué avec cette quête là Est-ce qu'il va nous suivre ? Il va crever, on va pas pouvoir récupérer les trucs Euh... nord-ouest Ça, c'est nord-ouest aussi Et ça, c'est nord-ouest Ça, c'est ouest Nord-ouest, c'est plus pour là-bas Putain, il y a un mec en slip qui me suit à l'aide J'essaie de faire les chemins J'avoue que je sais pas du tout où je vais Allez, je ralentis Euh, je compte le... J'accélère le temps Pour vous Euh... alors là, il y a une femme Est-ce que ça serait la sorcière, la fameuse ? J'espère que ça ne sera pas long Elle m'a l'air plutôt charmante pour une sorcière Bonjour Ah, bonjour, je vois que vous avez déjà rencontré mon bon ami, l'Omar Je me nomme sosia caristiana Et je suis guérisseuse En quoi puis-je vous aider ? Ah, quelle histoire désopulente Mais la vérité, c'est que j'ai accepté que Omar se joigne à moi Afin que nous nous protégeons mutuellement Jusqu'à Caldera Mais il me faisait des avances de plus en plus pressantes A tel point que j'ai finalement dû l'endormir par magie Je lui ai ôté ses acquis pour donner une bonne leçon Et je lui ai pris sa hache Cette tranche nuée dont il ne cesse de parler Afin de m'assurer qu'il ne cherche, je ne ferai pas à se venger sur moi De moi Je n'ai rien d'autre à dire au sujet de ce barbare Oh, je ne crois pas qu'il soit prêt à la récupérer Je vois encore ses petits yeux de Nordique briller de rage S'il accepte de retrouver dans trois jours à la guilde de Demas de Caldera Je lui rendrai ce qu'il est, est-ce que je l'ai pris ? Mais dans trois jours Pas un instant plus tôt, dites-lui une telle Dites-lui que telle est la proposition de Sosia Mais s'il en offre, elle ne changera pas Euh, eh bien, elle est d'accord pour la hache Elle approche du aimer dans trois jours Et à la guilde des mages de Caldera, mais pas à moi Parce que t'es en slip et tu fais peur Il est hors de question que j'attends trois jours de plus Pour tenter de récupérer ma satanée hache Alors qu'elle se trouve entre les mains de cette maudite sorcière Avez-vous l'intention de m'aider ? Ou préférez croire les mensonges chez le cancer ? Euh... Soit je suis de son côté à lui Soit, bah je suis de votre côté Ah bah non, en fait, moi je crois plutôt à la demoiselle Elle est plus jolie et elle s'explique beaucoup mieux que toi Et elle est pas au slip et elle, elle a se trimballé toute nue Euh... J'ai quand même envie de choisir son côté Parce que ne faisons pas la géolette Choisissons un camp et restons dans ce camp Euh... On est orc On est un peu con On est... Même si on est honnête, on est un peu con Donc on va rester du côté de celui que l'on décide initialement Et puis euh... Et puis on verra bien, je suis de votre côté Dans ce cas, tu as cette sorcière ensemble Merde, je crois que je l'ai tapé lui Par contre, je peux pas me déplacer Ah mais... C'est parce qu'en fait, elle m'a envoyé le sort, le sort fardeau Le sort fardeau qui augmente mon poids de 20 points Temporairement Là on le voit Euh... Grand fardeau du péché, 40 points Est-ce que ma plume fonctionnerait ? Plume de 20 points Plume c'est l'inverse Ça retient... Ça retire 20 points de poids Pour une certaine durée Donc 10 secondes Et... Ah merde, on peut pas On est bloqués Et il y a autre con qui se met devant Enfin, inforcément Ça y est, on peut se redéplacer Ah, bah elle est... Ah non, elle est pas morte Je croyais qu'il voulait me taper Parce que je l'avais tapé Euh... Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas ? Euh... Sale sorcière Sa mort est une bonne nouvelle Qui est cool Mais euh... Ta tranche nuit, tu l'as pas récupéré Bâton en acier de la leçon Arme coute aux dents de main Ouais, bof Enfin... Elle est enchantée Donc c'est plutôt cool Décution de personnalité et de chance Euh... Rob ordinaire Bon, je vais lui essayer C'était juste euh... À but académique Le fait de lui enlever ses robes Euh... C'était pour des recherches Sur une thèse Je peux pas vous expliquer Plus en détail Donc voilà ta hache C'est une hache à deux mains Donc dommage Elle nous intéresse pas Mais on a une hache à deux mains Vous avez tranche nuit, je voudrais la récupérer Donnez-la moi Ah ma jolie, tu m'as tellement manqué Eh bah voici votre hache et l'hormar L'hormar Ou euh... Bon bah elle devrait plutôt appartenir à quelqu'un qui sait vraiment se battre Autrement dit Bah moi J'adore cette proposition Mais je vais lui rendre ça hache On est gentil Ah merci Dith Je me suis aperçu que vous regardiez la façon dont je me battais à mon nu Contre cette vieille sorcière Eh bah c'est toutes les vieilles sorcières qui pouvaient se... Être... Se... Lui ressembler Je n'ai rien à vous offrir pour vous remercier Mais si vous le souhaitez Je peux vous donner quelques conseils Qui pourraient vous être utiles en cas de combat Donc on a plus tranche nuit dans notre inventaire Et notre force augmente de deux Donc ça c'est une bonne nouvelle par contre Euh nanana Ok Donc on a gagné deux points de force Euh... Et on a perdu des... Des stats En personnalité et chance Ça cause du bâton de la... De la demoiselle Il y a arrivé une autre personnalité de 3 à 8 points Et chance de 3 à 8 points Est-ce que ça... Ça pèse lourd ? Bon on peut le porter ok Euh... Ok il reste là en plus Nickel Bon bah au final une petite quête qui s'est bien déroulée Direction Aldron maintenant Retour à ce départ Et euh... Juste regarder dans mes potions S'il n'y aurait pas une petite potion Regain de force Regain de volonté non Il n'y a pas un regain de chance quelque part Ils ont du fléau C'est des guérisons mais euh... Potions de chance En gros ce qu'il nous faudrait c'est une potion de regain Comme là il y a une potion de regain de force Mais euh... Pour la chance Mais pas un truc de fortification de chance Parce que c'est temporaire la fortification de chance Et le regain c'est... On récupère les stats qu'on a perdu Qui sont temporairement entravés Et se garder Euh... Normalement c'est par là Je vais juste vérifier un truc là bas Si les panneaux indiquaient la même chose Panneaux... Oh il y a quelqu'un là bas Qu'est-ce que c'est histoire ? Ah il y a le rat qu'on a tué Je vais juste regarder ces panneaux là S'il indiquait pas autre chose Et je vais voir la personne qui est là Putain il y en a bien des gens Oh non il y a un autre rat D'ailleurs Putain mais il y a plein de rats en fait Il y en a plein de rats Bonjour euh... Et vous Euh... Vous pas de gros bras de la ville Vous pouvez m'aider je vous ferai un cadeau Euh... Vous voulez m'aider ? Tac Ce type de caldera croit que Grubol Que Bulgrol il a fait quelque chose de mal Il cherche Bulgrol mais ils sont pas assez malais pour attraper moi Euh... Je sais moi caché super lié Mon amie elle voudra bien m'aider moi Mais vous pouvez lui amener une note Et je vous donne un cadeau J'aurai craché Donc euh... On peut aider un orc Ouais je limite bien un orc Je sais très bien Euh... Euh... Que euh... Si on prend la note Si on prend la note Si on la refuse Je vais la prendre en tant qu'à faire Bien bien Et vous savez qui c'est ? C'est des gros bras aussi Méchant qu'ils sont Mais pas aussi malin que moi Euh... Amenez la note T'as pas chute grotte bac Euh... Caldera c'est une bonne amie de Bulgrol Elle va aider moi euh... Vous pas inquiéter Pas inquiéter pas de problème Et... Ok Donc euh... Lisons sa note Donc elle se trouve à Caldera Là moi euh... À l'aide Coincer dans les bois Parce que gros bras pense que j'ai fait ce qu'on a fait Alors qu'il devrait pas savoir Il doit rester secret Viens chercher moi quand toi Vite pour voir tout de suite Cacher derrière arbre Pré-rocher Autre rocher Pleut beaucoup Très fort pour cacher moi euh... Si toi pas voir moi être là Venir vite P.S. Si moi pas être euh... Ou moi caché Toi cherche ailleurs J'adore le... 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 Le dialecte orc Euh... Ok Bah on pourrait... On pourrait le faire J'ai pas envie de le faire tout de suite Mais on peut On va le faire quand même Et d'abord tu en iras Et comment elle s'appelle ? Je sais même plus Attends Regarde Bachuc Euh... Grabat De Caldera Ok Et dedans Y'a rien dedans Tout ça parce que je voulais regarder les panneaux Ça m'apprendra à faire le con Hop Et c'était quoi d'ailleurs son... Son espèce de cadeau qu'il voulait m'offrir ? Avant que je passe en marche rapide Euh... Ok bah... Il ne le dit pas Et c'est quoi son... Son histoire personnelle ? Je fais des bricoles de si moi D'accord Allez... Oui Allez Bonjour regarde... Euh... Ok bon tu peux pas m'aider vraisemblablement Quelle est ranure ? Non Sur... Euh... Surane Léorian C'est pas ça Donc chercher dans toutes les maisons Qu'on est peut-être sur le... Pas sur le truc... Sur la carte Déjà plus de trucs Il trouvera à vivre Valvius Pentamo Tarian Machin Canonia Appel de Shunk Shunk La démarche de Largonia elle est... Elle est subtile Raffinée Oh il y a une euh... Il y a une tête de guerrier Avant d'aller entre dans la maison Qu'est-ce que c'est ? Armurier Comme il y aurait peut-être des trucs à nous vendre d'ailleurs En parlant de ça T'en profiter Bebojour et moi je cherche de l'armure et Argent impérial Oh... Armure lourde L'acier impérial lourde Euh... Est-ce que c'est mieux que l'acier ? 24 Mais je suis à... Je suis à 116 aussi de stats Oh par contre on peut lui vendre nos trucs Donc j'y pense Euh... Alors 500 et on vend que 190 ? Non 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 y'a pas moyen On vend plus cher que ça 250 et... 240 à l'arrière Mais pas d'accord et bah je suis pas côté Euh... Qu'est-ce que d'argent impérial ? Faut lire de fer Accurace d'argent impérial Accurace d'argent garde du duc Aucune idée de ce que c'est Quoi ? 30 30 aussi 24 32 29 Ca c'est encore mieux L'expérience d'argent du duc machin Euh... H de guerre d'argent 1 20 1 11 1 3 1 20 1 11 1 3 Comment c'est... Globalement c'est pareil hein Il a l'air d'être un peu moins bien par contre en terme de résistance Poids Un peu moins lourde aussi Et doit alors plus cher Atonnamment Non pique Je regarde Je fais des emplettes hein Glubor fait des emplettes Euh... On va essayer de les vendre quand même Non... On va garder ça du coup Faut que j'aimerais bien me débarrasser d'au moins de 3 trucs On va vendre que les bots On va essayer de les vendre au moins... Bah 210 alors 230 On va essayer de... 25 Je sais pas En même temps on a perdu de la personnalité Donc ça joue pas mal hein 220 c'est passé Euh... Ok bah... Bonne journée C'est là où j'aime beaucoup Morrowind C'est que En fait on est... On est guidé Mais uniquement par indication On est... On est ultra libre de ce qu'on veut faire Euh... Vous avez une note de bugroll pour moi ? Dans quel pétrin cet idiot s'est-il encore fourré ? Vous savez il n'est pas aussi malin que moi Euh... Ouais ce bugroll Il a toujours des ennuis Mais pas moi Trop malin Bugroll C'est un bon cacheur Mais je suis un meilleur trouveur Je vais le trouver derrière là A près du rocher Et de l'autre rocher Pas de problème Il se sentira mieux si vous amenez cette note à lui Si vous pouvez trouver Mais... Pas sûr que vous y arrivez hein Je suis un meilleur sacrément Un meilleur trouveur que vous Mais bon vous pouvez essayer quand même si vous voulez On va voir Donc on va lui transmettre une note à bugroll Vous avez à dire Oh... Cette voix elle me rappelle La voix d'Amanra Euh... Non... Agile mythologie Euh... Bugroll reste là où tu es Je t'y retrouverai Stupid orc Qui ça peut bien être Dis rien sur ce qu'on a pas fait Même si les gros bras savent que c'est pas vrai C'est mieux comme ça Chut Bah chuc On va les laisser euh... Faire leurs petites euh... Des histoires euh... Entre eux Tout le reste ne me concerne pas Moi je le sers juste de messager J'aime beaucoup le euh... Le lierre qui pend C'est pas vraiment du lierre d'ailleurs C'est plutôt euh... Je ne saurais pas dire Allez Redirection euh... Bugroll Donc normalement il devrait être par là Ouais On a bien retenu Euh... Ah vous la vous avez vous avoir ma note de bas chute De vous donner à moi Ouf Bien que vous avez réussi à porter une note à elle Elle va aider Maintenant vous voulez cadeau eh Bah oui je veux mon cadeau Voilà cadeau eh Joli caillou Moi je savais que ça vous... Ça va s'appler à vous euh... Vous stupide Au revoir Diamant fait partie de votre inventaire Super Dites moi de quoi vous allez Il est trop con J'adore C'est trop con Ça vaut combien diamant par euh... Pure euh... Interrogation 250 Ok On est content Oh bah Cool Allez on a fait deux quêtes euh... Euh... On va essayer d'en faire une troisième avant de euh... D'achever l'épisode Si la route est un peu trop longue Ou si on croise une autre quête en route Enfin quoi que c'est possible hein Il y a beaucoup de gens qui traînent par là j'ai l'impression J'attends un petit peu Enfin me reposer Il fait nuit Je vais me reposer un peu plus Pour que ce soit le jour c'est plus agréable pour vous On va mettre 10h 12h Pour que ce soit 8h du matin Et voilà Et bah voilà il y a encore quelqu'un en face Et allons-y Qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qui va nous vouloir celui-là ? On se regarde Un petit problème Euh... Ou même euh... Celle-là D'après ce que je vois Je ne sais pas Vous m'avez l'air du genre à attirer les ennuis Euh... Ça dépend Eh ! Vous ! Oui ! Vous ! De toute façon y'a pas grand monde à part moi Euh... Est-ce que cela vous intéresse de passer un marché avec moi ? Je suis une pauvre marchande Tentant de me rendre avec Narmok Avec quelques articles Mais j'aurai bien besoin d'une escorte Compte tenu du fait que... Celle dont je disposais Semble m'avoir abandonné Si vous acceptez de m'accompagner Je vous donnerai... Non... Je ne devrais pas Mais... Mais il est vrai qu'il s'agit d'un voyage dangereux Très bien Je vous donnerai mes bottes de rapidité Même si c'est bien trop cher payé Alors ça dans mon cerveau doc D'orque euh... Un truc trop cher payé Je me fais avoir Ah bah je peux vous conduire avec Narmok Et euh... Pas de problème Ah bah je regrettais Vous allez devoir vous débrouiller tout Sans moi toute seule Et donc euh... Non 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 Moi j'accepte de la conduire avec Narmok Euh... Pour ça a l'air d'être une mission à... À la con Et c'est exactement ce qu'on avait besoin Narmok c'était sur les chemins indiqués je crois Pas trop loin Excellent Même si je dois avouer que le prix me paraît élevé Mes bottes de rapidité sont aussi rares que précieuses Mais bon Mon accord est un accord et je suis une femme honnête Allons-y Je sens qu'il va y avoir un... Un petit revers de situation avec son histoire de bottes là Elle... Elle nous appâte mais je pense qu'on va tomber dans un traquenard Je sais pas je... Je vois bien un truc comme ça Euh... Revoir Parlez moi de... Euh... De vous Faute de rapidité Elles sont vraiment des bottes fabuleuses D'ailleurs il suffit d'entendre leur nom Je détesterais devoir m'en séparer Ouais je... Je le sens pas Pourquoi j'ai accepté ? C'est moi je ne fais qu'une honnête marchande Elle insiste sur le fait qu'elle est honnête et tout Bref On accepte Oh jolie... Jolie lumière de soleil c'est beau Voilà Avec les halos et tout Du coup c'est Oubnarmok Là j'ai dans une direction mais c'est peut-être même pas du tout ça Et qu'elle me suit Déjà c'est un bon point Euh... Ouais j'ai l'impression qu'il y a une maison Il y a peut-être des panneaux vers une maison Donc c'est une caverne Oh putain C'est un halite ça T'as déjà tué hein C'est un halite C'est lui une maison Mais il n'y a pas de panneaux Si il y a quelqu'un Bah il y a même plusieurs halites Ou des guar C'est là des guar Bonjour Euh... Survar tête de cheval Bonjour euh... Petit conseil Maître d'armes euh... De fort pelagiade Angorille est une bonne source de renseignement Si vous posez des questions sur son métier Il a tendance à se perdre dans de longues explications Tout comme moi Mais il connait son sujet euh... Il ne refuse jamais d'en parler Ça c'est bon à savoir du coup Il y a le maître d'armes De fort pelagiade Angorille Pour nous apprendre apparemment euh... Euh... L'armurerie Après ce que je comprends du message Ca se trouve c'est totalement autre chose Mais... Parlez moi de vous Des règles C'est quoi les règles ? Nos règles sont extrêmement simples Obéissez à mes ordres Et... Ne volez jamais Aucun membre de l'ordre de l'âme Ah mais d'accord Ça c'est un membre de l'ordre des lames Euh... Donc euh... La guilde de Caius Cossades Notre quête principale La guilde dont on fait partie en fait La première guilde dont on fait partie Euh... Nos règles sont extrêmement simples Nanana L'ordre des lames Vous voyez euh... Quand je vous disais que ce n'était pas compliqué de suivre ces directives Et tout se passera bien Sinon on ne vous explique Que les expulseront à tout jamais Euh... Y'a pas un truc sur Darmok ? Bon... Bah non alors C'est votre jour de chance Je vous écoute Et là-bas on peut pas recouper Pour atteindre la route principale J'ai aucune idée d'où on va Euh... Alors là quelqu'un de malin Quelqu'un de malin ouvrirait sa carte Tout de suite pour savoir Et vous savez que je suis quelqu'un de très malin Bon on va aller là-bas On va suivre la route Y'a rien à liqué sur la carte On va s'espérer que c'est le bon... Que c'est le bon chemin Il me semblait avoir vu Gnarmok sur les panneaux Mais sur une autre itinéraire En partant de... Et puis euh... Au pire je me mets en marche rapide Ah non C'est pas nous On va en savoir plus Puis ensuite je me mettra en marche rapide Allez vite Un chien de Nyx apparemment Qu'il y a là-bas Euh... Où c'est que ça mène ? A Lod... A Wagner Mok Bah parfait on est sur la bonne route Y'a un panneau qui l'indique Nous regardons Tuons le chien Nyx Agressif cette bestiole Arrêtez un peu de bouger Au moins j'aurais protégé de quelque chose J'aurais pas servi à rien Euh... Et direction Nyrmok Et marche rapide Alors là on se retrouve un tout petit peu Avant il y avait un Gwar Morphe C'est vrai que ça m'a surpris Vous avez perdu Euh... A côté de ça il était un tournoi de crabe des vaches Mais c'est tout ce que... Tout ce qu'il y a apparemment Alors euh... Est-ce que c'est juste une histoire de lore Ou euh... Où y'a une... Où y'a une quête qui nous sera demandé pour plus tard Faudra... Merde je t'ai vu parler Faudra... Elucider ça plus tard En tout cas la route de Nyrmok Que... On est sur le... Sur le bon chemin et on y va Donc on a l'air d'être euh... D'être arrivés à Nyrmok apparemment Ah ! Elle nous parle justement Toute seule sans qu'on lui demande Eh bien c'était juste Merci de votre aide Je suppose qu'il est normal que je vous donne votre récompense Tenez ! Bien que cela me nav de me séparer de mes bottes de rapidité Elles vous appartiennent désormais On va voir Et on les a bottes de vitesse Ça fait désormais partie de votre inventaire Alors euh... J'ai aucune DD Voyons voir Boîte de vitesse Euh... Valeur d'armure Armure légère Bof Ok Bah elles vont pas nous servir Voyons voir les stats C'est cité 100% Donc c'est dire quand on les met on doit être aveugle Fortifier rapidité 200% Fort Euh... Pourquoi on le voit ? Putain Putain On est ultra rapide c'est génial J'ai l'impression d'être en marche rapide Kiwuuu Ouuu Tuuu Tuuu C'est assez énorme Mais normalement c'est cité 100 % on devrait rien voir Normalement l'écran doit être noir avec les sortes et cités moi je me souviens quand j'avais combattu à une époque enfin quand je jouais il y avait un ennemi qui m'avait l'ancien sort cité mon écran était devenu tout noir oh mais oui je sais résistance à la magie orc 25% du coup on voit 25% de ce qu'on devrait voir bon là par contre mon écran doit être super simple pour vous mais c'est c'est plutôt énorme moi ça peut ça peut être pratique en fait ces bottes sans déconner merde c'est pas ça que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon truc d'inventaire là je vais mettre en oeuf en oeuf je vais mettre les bottes de vitesse et en 8 je vais mettre mes bottes actuelles c'est à dire que si j'appuie sur 9 je m'équipe des bottes de vitesse pour marcher plus vite c'est lent et si j'appuie sur 8 nickel c'est excellent je suis comme un dingue je suis comme un dingue je vais bien penser à ça par contre l'écran se sombre ce ça sombri regardez reposer un des trajets vont être tellement plus plus rapide grâce à ça putain mais ça en fait ça plus lévitation c'est exactement le bon plan tu pourras voler et faire du vol d'oiseau à c'est trop dingue je suis en marche rapide alors imaginez de la marche rapide en marche rapide et on se retrouve dans sur le chemin d'aldron donc la marche rapide en marche rapide ça devait être quelque chose à vivre et là il y a quelqu'un racha bonjour racha pense que vous pouvez l'aider au sujet de certaines affaires pressantes oui très pressante mais j'ai un chargement de beaux habits à faire parvenir à aldron vous voyez envoyez vous mais d'autres affaires réclament ailleurs me réclament ailleurs hélas pourrions nous peut-être conclure d'accord il suffirait il suffirait d'aller livrer les tuniques de racha mes excellentes tuniques à bival ténérale d'ailleurs aldron elle vous paie la race pour cela généreuse qu'elle est mais je vous m'ont prêté servante en zenitard afin de sceller notre accord quand il est bien jure devant zenitard et que votre chargement il arrivera à bon port et où je regrette et mais je peux pas vous charger pour le moment ben moi ça on accepte parce que on est justement direction d'aldron donc c'est parfait il nous a même filé cette unique excellent n'est ce pas nous avons tous deux à y gagner moi ma réputation ne sera pas entachée et vous profiterez de la générosité de ténérale merveilleux mais faites attention club or car il ne faut jamais prêter serment à la légère devant zenitard jamais à la légère non eh ben on y va on y va tout de suite la merde je porte une charge trop lourde à merde c'est trop con on va devoir se se débarrasser d'un truc ou d'autres et poids 001 tête attaque qu'est ce que je pourrais prendre comme truc quand je vais essayer de faire une potion avec des trucs lourds alors on n'avait pas récupéré des viandes de rats tiens des viandes de chiens viande de chiens 5 et en dernier il n'y avait pas un autre truc aussi pour faire des gains de points de fatigue ça c'est assez lourd c'est 0,5 le truc on échoue tout ensuite un autre qui rend des points de fatigue pour faire réussir une potion au regain de personnalité il est moins de faire des trucs et claire au final je trouvais un autre ingrédient intéressant poids 1 poids 1 poids 3 1 0 1 regarde personnalité ça marche ça marche pas par contre on a du coup devrait avoir et s'est passé on a fait on a consommé assez d'ingrédients pour justement récupérer une autre un inventaire un espace suffisant de notre inventaire allez marche rapide en marche rapide la cécité doit faire en sorte qu'on ne touche pas notre cible parce que pendant que je portais les boîtes que j'essaie de combattre ça n'a pas fonctionné j'ai pas réussi à placer un seul coup sur cinq ou six coups d'affilé donc je pense que la cécité fait en sorte qu'on puisse pas taper donc ces boîtes elles sont bien uniquement pour le déplacement on se retrouve on est arrivé à le drone il y a la guilde des guerriers il y a une constante pète de sable apparemment on va se réfugier j'aimerais bien trouver le tailleur avant de la dire en fait j'avais vrai mais là maintenant j'ai vraiment l'impression que déplacer tout 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 doucement j'ai apprécié vraiment très décan quand on a pris du coup au vote c'est incroyable marine marmite du rat c'est d'être une taverne saver une auberge j'ai plus son nom mais c'était pas ça c'était vénérale un truc comme ça je crois gildan c'était quoi bival ténérane on va essayer de demander à un garde ou autre petit secret secret conseil pour frérie noire ok non non peut-être pas au garde du coup à tout ça quelqu'un d'autre si on trouve quelqu'un d'autre dans la rue elle dans sa garde elle par exemple non elle parle pas des gens de la ville pourquoi j'ai besoin d'avis on va regarder la carte du coup mais là c'est vrai que je suis un peu perdu on y voit rien avec ce masque c'est vrai enfin avec ses votes c'est c'est bien entendu le petit problème et bon et et en plus avec la tempête de sable ça couronne un peu le tout moi j'ai pas drouillé la ville d'aldron font en comble mais sont qu'elle est quand même plus grande que balmora mais pas du tout apparemment enfin relativement que vous cherchiez je sais que je ne pourrai pas vous aider à le trouver moi j'ai promis devant zenitard donc j'ai promis devant zenitard et ben moi je veux accomplir la promesse j'ai quelqu'un d'honnête moi je suis pas là pour faire pour faire des colliers de perles avec des nouilles et on va on va regarder la map eux tac maintenant machin sur deux cartes j'en ai passé devant de façon en fait c'est tout petit on a tourné j'en a dû faire cinq boucles là dedans on va essayer de se rediriger là pas parce qu'il ya qui n'a pas on n'a pas vraiment fait un tour la zone d'hyméril carrus gargalogogorot non galtragot revient mini rue je sais pas je sais pas où aller on a fait tout le tour là ouais on va essayer d'aller là du coup je regarde la mini map en bas par là bas il y'a peut-être des trucs ça on l'a déjà fait ça globalement on l'a déjà fait là y'a la montagne là c'est quoi ça c'est le temple ouais je suis embêté voilà c'est la montagne là c'est la montagne on va essayer dans le quartier des manoirs je sais pas trop ce que c'est mais il ya mon quartier des manoirs donc on va y aller peut-être dedans ah c'est tout petit oh putain là on y voit vraiment rien et vous encore moins vu que la vidéo est compressé j'ai essayé de faire en sorte qu'on y voit le plus morag tongs manoirs à robart il y en a d'autres et nîmes on est entré par où on est entré par le bas on est entré par là on est allé là on a monté on a fait ces trois là pour tourner au milieu pour accéder à la plateforme d'en face de l'entrée c'est un truc circulaire conseil rédoran elle s'appelait pas rédoran en ténéran non rédoran non justement c'est la maison une autre des maisons avec alu et je sais quoi manoir laiterie et là haut ça terry et en bas du coup il ya quoi c'est quoi ça Amoran c'est c'est ténéran putain cette quête en fait c'était la dernière que j'ai pris merde aléatoirement et c'est la c'est celle pour laquelle j'en chie le plus on va faire ah il y a ainsi des maisons en bas et bah la voilà on l'a trouvé on l'a trouvé on va remettre des bottes normales putain tout est plus clair aussi ça fait du bien aux yeux ouais mais c'est un sacré je n'ai pas toute la journée devant moi bonjour les gardes ils ont la classe ces gardes un garderie d'oran dans leur retenue je crois que si les techniques de rachat elles sont pour vous à m'amener les techniques de rachat merveilleux j'ai vraiment d'ailleurs un travail d'excellence de qualité d'excellente qualité je lis n'importe quoi mes yeux sont fatigués et ses prix sont toujours raisonnables il a raison d'ailleurs c'est la meilleure façon de faire des affaires si vous voulez mon avis merci de votre aide et voici la somme convenue que la somme convenue c'est une ceinture de volonté de faire apparemment on a tenu je cite ailleurs je fabrique des vêtements maintenant style distingué et ma marque de fabrique mes clients sont nobles marchands qui aiment les belles textures ainsi parfois les gens dotés d'un excellent goût et de finances suffisantes travail j'ai confectionné une chemise de brocard un pantalon soit voilà ça sera une une quête pour le prochain épisode je vais le dire quand même mais j'ai confectionné une chemise de brocard un pantalon de soi pour yéna sarandas il m'a versé la moitié de la somme en réception en promettant qu'il paierait le reste dans les plus brefs délais mais plusieurs semaines se sont écoulées depuis il faut bien réplé mes factures si vous retrouvez yana sarandas et si vous ramenez ma chemise et mon pantalon ou les 360 directs correspondant à certains de paiement je vous donnerai 500 drac bric drac mais c'est dans de sauce ok donc fera ça mais lorsqu'elle à vendre un pantalon extravagant on pourrait le prendre chaussures exquisent t-shirt extravagant et gants ostentatoires un short chien extravagant c'est encore exquis exquis savons encore plus cher que le de l'extravagant va prendre un truc exquis au cas où on a besoin de se faire apprécier par des gens et pari reprendre un pantalon extravagant exquisite ça doit être ostentatoire l'équivalent d'exquis en anglais exquisite pants ouais on va prendre des pantalons exquis encore mieux qu'extravagant plus cher en tout cas et qu'il est cher des riches enfin des immeux en règle générale ça nous coûte quand même 367 3 centis cette connerie mais à côté temps on peut vendre du coup notre pantalon commun et notre technique commune voulant garder sous la sur l'armure et j'ai envie de reprendre son truc mais j'ai l'impression que ça vaut rien alors c'est bien de la merde bien d'ado par contre c'est un peu cher ça donc est-ce que vous vous me permettriez d'acheter ça 270 non 180 marchandage qui est passé du coup dernier petit truc on va merde dernier nos chaussures il est montré un mur juste pour voir la gueule qu'on aura avec le pantalon il vient d'autres casques qui tant qu'à faire dans mon esthétique on voit ce qu'on a acheté comme t-shirt et comme pantalon ok donc là on a vraiment la gueule d'un homme lequel on n'a pas tant l'échelle sociale et un petit salon de thé on va s'arrêter là dessus du coup je remets tout ça et du coup je vais interpréter là dessus je pense qu'il sera qu'il aura été super long au final cet épisode on aurait accompli trois ou quatre quêtes à l'extérieur de caldera et on aura atteint finalement aldrone alors que c'était de l'objectif premier de l'épisode voilà sur ce je fais plein de bisous les petits loups puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec le bord à bientôt salut 1